Mesdames et messieurs, vous vous souvenez, il y a de cela, quelques mois, Dr. Claudel Nubici nous faisait comprendre que Dieu n'existe pas. Et après, il est revenu nous dire, chacun croit en Dieu de sa manière. Je suis tombé sur un autre, et dit qu'un, écoutez un peu. Dieu n'est pas au ciel. Le Dieu quand vous dit qu'il est au ciel, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a un internaute qui m'a écrit, il me dit, mais donc vous voulez dire que Dieu n'existe pas, justement c'est parce qu'il n'a rien compris. Je dis que le Dieu qu'on nous a dit qu'il est au ciel, notre Père, qu'est-ce que ton nom soit scientifique, que ton règne vienne, et je l'assume, il n'existe pas. Parce qu'en l'an 1, on l'avait créé, il a une idée de question qu'on crée un Dieu, parce qu'on voulait faire les conquêtes tyriennes d'outre-mer. On a donc créé un Dieu, parce que quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Il fallait donc qu'on crée un Dieu qu'on appelle Jéhovah, pour qu'on le donne maintenant au peuple négo-africain, pour pouvoir le dompter. C'est comme ça que ça s'est passé. Celui-là n'est pas bon, il n'existe pas. Donc n'y croyez pas. C'est pour ça que j'ai dit dompter un égo-africain, sortez des églises, parce qu'on veut parler du même Dieu. Et l'église qui vous parle du même Dieu vient de chez ceux qui ont créé ce Dieu-là. Il y a des lois de la nature. Quand vous les connaissez, vous connaissez Dieu. Or, celui qu'on vous a dit qu'il est au ciel, vous ne le connaissez pas, vous y croyez simplement. Or, sortez donc de la croyance, entrez dans la connaissance. C'est la connaissance qui vous libérera. Et quand vous êtes dans la connaissance, je vous y aide. Je vous parle aujourd'hui en conclusion des sept lois de la nature. Le négro-africain, c'est ça Dieu. C'est dans la nature. La première loi, c'est la loi du mental. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous voulez faire, visualisez-le, vous le voyez, vous voyez que c'est déjà fait, vous le faites mentalement, vous l'avez fait. La deuxième, c'est la correspondance, c'est l'amour. Il faut aimer son prochain. Les Africains ne s'aiment pas. Pas du tout. Bon, ça va. On a compris, non ? Dr Claudel, comment tu peux répondre un peu à ceux qui n'ont pas compris ce message ? Il est perdu. Il est perdu. Quand tu n'es pas allé à l'école, c'est difficile. Aller à l'école, fais du bien. Mon père, pardon, prie pour ceux qui n'ont pas bien compris ce message. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai été chéreur. Bon, c'est bon, c'est bon, pasto. C'est bon, c'est bon. On va continuer cette prière en chanson. Bref, il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il dit que Dieu existe. Que donc, sortez de la croyance. Entrez dans la connaissance. Aime ton prochain comme toi-même. Voir le Dieu que lui, il demande de croire. Et non Dieu qu'on vous chante chaque jour qu'il est au ciel. On va prendre un pasteur qui va vous démontrer un peu ce genre de Dieu. Pasto, démontre un peu nous la force de ce genre. Pasto, démontre-nous un peu le genre de force que Dieu l'a. Pasto, démontre-nous un peu les forces que le Dieu qui dit là peut avoir. Pour la interpeccion de la Virgen María. Madre de Jesucristo, notre Dieu, le Seigneur, le bendito Miguel, le Arcan de nos bénit aux apôtres, Pedro et Pablo, tous les saintes, confie la mente. Nous aplastons à la tarea de repudier la taille de chingueux du Dieu. Dieu se levanta maintenant. Ses enemigos sont desbordés. Esos le orient. Nous avons expulsé. Elles sont expulsés comme la ferra et le trement du feu. Tambien les malvres para se l'entraperes entre Dieu. Contemplar la cruz de Jesucristo. En la conquista de la tribuna oscura, en la reballe de David, permite que tu protección, Señor, descienda sobre este sitio. En proporción, nuestras franfa y fe en ti. Te expulsó a nosotros, que le quisieron, espíritus supios, poderes satánicos, invasores infernales, lesiones malvadas, asambrías y sectas. Nombre y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que se desquilibrados, sacó la iglesia de Dios, de las almas estas, a imaginer y se vejanza de Dios, rodea por la preciosa sangre del Hijo bien amado, astuta, serpiente, no te atesnear la tamana, perseguir a la iglesia, atormentar los elegidos de Dios, peñirlos como se fuera el trigo. El Dios más alto te ordena, el cual quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Dios, el Padre te ordena, Dios, el Hijo te ordena, Dios, Espíritu Santo te ordena, Cristo, la Palabra de Dios encarnada te ordena. ¡Gracias! Applaudissements. 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 Vous avez vu non? tu mets le liquide inflammable dans la tombe tu fais le table tchai yoy yoy passe donc tu penses que nous comme ça nous qu'on n'est pas entré dans le genre de croyance là qu'on est entré plutôt dans la connaissance comme le papa l'a dit là au début on va croire ça jamais et c'est ça qui dit que les gars vous trompent chaque jour oh dieu vous allez mourir, vous allez monter au ciel ce n'est pas ça le vrai dieu le vrai dieu là c'est l'amour pour son prochain pas le théâtre ou pas ce temps fait dans les églises il est sorti des églises bon je ne vous demande pas moi de sortir dans les églises chacun croit de sa manière comme Kroden Mbissi avait dit mais je dis encore si tu crois si tu pars à l'église et que tu ne poses pas les actes que Dieu demande c'est que tu ne crois pas en dieu c'est que c'est le genre de dieu que le père l'a dit au début que tu crois parce que si tu crois en vrai dieu le vrai dieu il faut avoir l'amour pour ton prochain si tu n'as pas cet amour pour ton prochain ce n'est pas le vrai dieu que tu crois c'était le général franco partagez moi cette vidéo je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market vous qui êtes à Mbengla c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun si vous voulez envoyer les vivres les produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tantes ils font leur business avec donc désormais contactez l'entreprise Easy Market via ces contacts si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun et ils livrent en mois de 24 heures partout tes parents se trouvent ils partent livrer donc contactez cette entreprise l'entreprise est efficace Easy Market le meilleur depuis la diaspora commandez les denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun nous leur livrons en 48 heures maximum Easy Market le contrat de confiance s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes payons non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos